Le 31 juillet Le 31 juillet, plusieurs d'entre vous ne m'avez jamais entendu prêcher et c'est merveilleux que l'Église change et qu'elle continue à changer. Si ce n'était pas vrai, on mourrait. C'est bon qu'on change, qu'on se transforme. Mais il y a une chose qui ne change pas. Le deuxième dimanche du mois de mai, c'est la fête des mères du mois au Canada. Merci Jean-Michel. Ça passe-tu? Oui, ça passe. Une autre chose aussi qui ne change pas, c'est qui nous sommes. Nous sommes, en tant qu'Église, le corps de Christ. Où chacun de nous, nous sommes ses membres, et chacun de nous, on a reçu des dons particuliers où nous sommes appelés à les mettre au service les uns des autres, afin que Dieu soit honoré par qui nous sommes, en train d'accomplir la mission de son Fils de faire de toutes les nations des disciples. Et pour y arriver, notre passage, Jean-Philippe, bien-aimé, il nous a dit la semaine passée, une vérité dans son message essentiel. Il faut reconnaître que Jésus-Christ n'est pas notre consultant, mais notre maître. Voyez-vous la différence? Plusieurs consultent Dieu, mais n'acceptent pas qu'il ait le maître suprême sur leur vie. Le chrétien reconnaît l'autorité de Dieu sur sa vie. Oui, il le consulte, mais comme étant son maître, son soigneur, son sauveur bien-aimé. Saisir cette vérité-là nous aide dans notre quotidien de tous les jours. On a chanté tantôt, être transformé, je n'ai pas peur de ça, je ne crains point, tu l'offres de vivre, transforme-moi. Maman, êtes-vous là ce matin? C'est moi qui prêche. Moi, vous brassez peut-être un peu, là. Je ne prêche pas souvent, donc vous m'en profitez comme il faut. Ne faites-vous-en pas trop, trop. Mais on a un modèle à suivre. Jésus, dans Marc 10, 45, dit, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et ça, je trouve, les caractéristiques d'une maman là-dedans, servir, donner sa vie. Ça devrait être l'image de chaque croyant, mais ce matin, on l'appliquait un peu aux mamans. Ce sont des grandes qualités qu'on retrouve chez les mamans. Mais c'est gros comme demande. Et mon épouse me faisait reconnaître cette semaine, à quelque part aujourd'hui, les exigences pour être maman sont tellement élevées que ça fait peur à bien des jeunes femmes de devenir mère. Donc, j'aimerais ce matin, à partir du psaume 16, vous proposer l'ABC du bonheur en ta que maman. Mais c'est bon pour tous les chrétiens aussi. Mais en écoutant la lecture du psaume 16, j'aimerais que vous vous mettiez un peu dans les souliers de David, qui, selon plusieurs commentateurs, est en train de fuir Saül. Parce que Saül a été choisi par le peuple pour être roi, mais il a désobéi à Dieu. Et Dieu a enlevé sa royauté et il l'a donné à David. Mais David est venu servir Saül, qui était encore en place, malgré qu'il... Et il servait Saül vraiment qu'un cœur sincère et honnête. Mais Saül jalousait David parce qu'il avait des victoires extraordinaires. Il craignait que jamais David prenne sa place et que ce ne soit pas son fils à Saül qui prenne la place. Et là, il y a une suite que Saül poursuit David et il veut sa mort et il poursuit partout. David était obligé de fuir continuellement Saül. Pourtant, il était un serviteur fidèle. Donc, pensez à David, qui est en cavale, loin de chez lui, dans un environnement hostile, entouré d'idolantes, craignant même pour sa vie. « Comment pouvait-il être heureux dans un tel contexte? » C'est le secret du psaume 16 pour vous, mamans, pour vous aider à vivre vos situations difficiles. Donc, écoutez bien cet hymne de David du psaume 16. « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrandes de sang à leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. C'est toi qui es ma part, et la coupe où je bois, c'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse sa décomposition. Tu me fais connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Pourquoi prêcher un tel sombre à la fin des mères? Mais maman, chacune de vous, vous vivez vos défis personnels. David vivait les siens et le suce, comment s'encourager dans ces temps difficiles qu'il vivait. Donc, mon but en prêchant cette somme est de vous rappeler comment garder le moral dans un environnement difficile. Michel était mère de quatre enfants. On a vécu des environnements difficiles. Et vous en vivez, je suis certain, on ne vit pas dans un monde parfait. Et dans ce psaume, David nous enseigne des principes de base, l'ABC pour tout croyant qui fait face à des difficultés. comme vous, chère maman. Donc, voilà pourquoi je te prêche cette somme-là. Quoi faire quand nous passons par des difficultés ou comment garder le moral dans un environnement difficile? Donc, j'essaie de répondre à cette question-là. Déjà, on a chanté un chant qui peut vraiment nous aider quand on tourne vers le regard. Ça, c'est le point de départ. Sortir nos regards du quotidien qui nous trouvent, tourner nos regards vers Dieu. Et c'est exactement ce que David fait dans cette somme. C'est exactement ça qu'il fait. Regardons ces principes de base de l'ABC que David, du sein de son environnement difficile, a mis en pratique pour lui permettre d'être heureux au sein de sa difficulté. l'ABC, adoration, bénédiction, confiance. Commençons par l'adoration. Au verset 4, il dit, on multiplie les idoles, on court après des dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas des offrandes de sang à leur honneur, je ne mets pas le nom sur mes lèvres. C'est ça, dans Exode 23, Dieu a dit, tu ne prononceras même pas le nom des idoles. Donc, l'adoration, c'est vraiment la source du vrai bonheur. Maintenant, comment réagir quand on fait face à des difficultés? Dans ce texte, on voit que les gens que côtoient David, eux, ils se tournent dans les idoles pour trouver du réconfort. Mais pas David, lui. Donc, le premier réflexe quand des situations difficiles nous atteignent, c'est de tourner nos regards vers Dieu. L'adoration. L'adorateur se rappelle quelle est la véritable source de son bonheur. C'est la source de ton joie, de ton bonheur, c'est ta famille, tes enfants, ils peuvent devenir des idoles et te décevoir amèrement. L'adorateur, lui, remercie Dieu pour la famille, remercie Dieu pour les enfants qui sont des bénédictions de la part de Dieu, qui sont une source de bonheur. Parfois, au fur et à temps du ciel, on est conscient, mais qui sont une grande source de joie. L'adorateur reconnaît que c'est Dieu qui en est la source. Voyez-vous la différence? Si ce sont mes enfants, ma famille qui est ma source de bonheur, ça peut me jouer des taux, ça peut devenir une idone, mais si c'est Dieu qui est ma source de bonheur et qu'il utilise mes enfants pour me rendre heureux, Dieu sert de qui il veut pour me rendre heureux. Je reconnais que la source vient de lui. L'adorateur le reconnaît et adore Dieu. remercie Dieu. Lorsque Dieu est la source de votre bonheur, de votre paix, même si la famille ne va pas selon les désirs de votre cœur, si vous avez de la peine comme maman et c'est normal, le contraire, ça sera anormal, mais quand les difficultés arrivent, regardez ce que fait l'adorateur, versets 1 et 2. David disait, « Garde-moi au Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. » David devait se cacher de sa eue, se cacher dans des grottes, des lieux froids, humides, sombres, pleines bébites. Au lieu de focusser sur sa situation précaire et désagréable, qu'est-ce qu'il faisait? Il tournait ses yeux vers Dieu et disait, « Garde-moi au Dieu, je cherche refuge en toi. » Donc, au lieu de focusser sur sa situation et tourner ses yeux vers Dieu qui est son véritable refuge. refuge. Mais c'est quoi se trouver notre refuge en Dieu? C'est se rappeler les promesses que Dieu a faites. Se rappeler aussi les attributs de Dieu qui est Dieu. Et y mettre notre confiance, notre foi et trouver notre repos dans qui est Dieu. Et Jean-Philippe et moi, on l'est ici, on appelle Barbara un vrai psaume sur deux pattes. Dans le sens qu'avec ce que Barbara vit, comment elle fait-elle pour vivre ce qu'elle vit? Elle se rappelle des promesses de Dieu. Elle nourrit sa pensée des promesses de Dieu, de qui est Dieu et ça l'aide à vivre ce qu'elle vit présentement. Quand vous lisez les psaumes, vous voyez ce mélange de joie, de peine, de peur et de confiance, tout est là. C'est l'être humain avec toutes ses émotions. Mais quelque part, devant Dieu, il crie même notre confiance. L'adorateur a cette confiance en Dieu malgré les circonstances. Il est son refuge. C'est ce que David, dans sa situation, loin d'être évident d'être en train de faire. Mais c'est un combat être un adorateur. Il dit, verset 2, « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Je dis à l'Éternel. » Il dit, il ne laisse pas les pensées qu'il tourne dans sa tête polluer son cœur. Non, il se fait violence. Il dit à l'Éternel, « Tu es mon bien suprême. » Il faut se faire violence. Il faut prendre les vérités, les répéter, nourrir notre pensée de la vérité. Ce n'est pas de la pensée positive. parce que c'est la vérité. Mais il faut se nourrir de la vérité de qui est Dieu pour ne pas se laisser ébranler par tout ce qu'il y a autour de nous. Vous savez, notre Québec se bâtit sur le sable présentement. Ça ne prendra pas une grosse tempête pour que tout s'écroule. Ça crée des problèmes de genre, de tout ça. Ce qu'on vit présentement parce qu'on est bâti sur le sable. Il faut se rappeler les vérités. C'est un rock solide qui nous aiment. David dit, « Seigneur, tu es mon bien suprême. Ce n'est pas mon trône de roi à Jérusalem, mon bien suprême. C'est toi. » Et ça lui permet, dans cette caverne en train de fuir David, en train de fuir Saül, de pouvoir trouver quand même une paix intérieure dans sa situation troublante. Parce que Dieu est son bien suprême et Dieu est là avec lui. Maman, qu'est-ce que votre bien suprême? Un mari aimant qui aime le Seigneur, qui est un papa idéal pour vos enfants, toujours présent au bon moment, ou des enfants reconnaissants. « Hey, c'est-tu le fun, ça? » Et qui marche avec le Seigneur. Ou une belle demeure où il fait bon vivre. « Ah, c'est la calme de ma maison. » Ou simplement, « Un peu de silence, s'il vous plaît! » Il y a des moments comme ça. Il y a des moments quand les mamans ont des jeunes enfants. Ça se dit bien, un peu de silence, on s'entend. « Ce sont de beaux désirs, maman. Mais s'ils sont vos biens suprêmes, ces désirs deviennent des idoles. Et le problème, c'est lorsque vous n'avez pas cela, vous êtes malheureuse. Vous poursuivez le vent, dit l'ecclésiaste. La solution, tournez le regard vers Dieu, adorez Dieu, reconnaître que Dieu est votre bien suprême. Dites-vous-le. Il faut le croire d'abord. C'est le point de départ. Et lorsque je le crois, mais que les circonstances viennent agresser ce que je crois, même m'amener quasiment à douter, dites, « Sana, tu es un bien suprême, tu es mon créateur, tu es mon sauveur, c'est pas tellement même que tu as donné ton fils pour moi. » Rappelez-vous les vérités fondamentales. Personne ne peut vous enlever Dieu. Tout ce qui nous entoure dans ce monde visible peut disparaître. Dieu demeure éternellement. Il est votre bien suprême en tant qu'enfant de Dieu. Rappelez-vous-le. Donc, comme David, rappelez-vous quel est votre bien suprême et adorez-le. C'est lui la source du vrai bonheur. Mais l'adorateur aussi, ou l'adoration, nous protège de l'envie. Verset 3. « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. » Il n'y a pas d'envie d'être dans Gilles. David devait, en fin de compte, être à Jérusalem sur le trône de roi, entouré de toute la joie qu'il y a autour et d'une caverne en train de fuir, en danger pour sa vie, entouré d'idolars. « J'aimerais-tu être avec eux autres là-bas? J'aimerais ça sortir de mon humidité, être dans mon beau palais? » Pensez-vous qu'il y a... Comment ne pas sombrer dans l'envie quand l'autre a un en plus ce qui lui appartient, ce que Dieu lui a donné, que l'autre lui exurpe? Comment ne pas envier dans la place comme il fait qu'il est en train de dire que les hommes pieux sont l'objet de toute son affection? Premièrement, il adore Dieu et il reconnaît ce que Dieu aime. Dieu aime son peuple. Dieu, tu aimes ton peuple. « J'aimerais être avec eux, mais tu aimes. Rapplis-moi de ton amour pour en ce moment que je puisse nourrir ma pensée, de ta pensée, d'aimer le peuple de Dieu. » Vous savez, l'église de Lac-Saint-Louis n'est pas parfaite. On est le peuple de Dieu. Mais madame, maman, moi, j'ai encore des problèmes avec l'envie. On n'en vit pas tous les mêmes choses et au cours de notre vie, nos envies changent. À mon âge, on en vit les plus jeunes. Mais on en vit tous. Qu'est-ce que l'autre a qu'on n'a pas? « Il est-tu plus brillant? Il est-tu plus rapide? Il est-tu plus beau? Il est-tu plus fin? Il y a-tu plus? » On en vit. C'est qu'on pense qu'on aurait besoin pour être heureux. C'est beau qu'est-ce qui arrive quand on en vit. On n'aime plus. Si j'en vis l'autre, je n'ai plus d'amour pour. Pensez à ça. Pensez à quelqu'un que vous envie. Quelqu'un qui a, qui est ou qui a quelque chose que vous enviez chez la personne. L'aimez-vous? C'est dur, l'aimer. Jésus nous dit « Aimez-vous les uns et les autres? » Ça, c'est que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais j'en vis cette personne-là. J'en vis sa capacité de faire telle ou telle affaire que je n'ai pas. Quoi faire? Adorez Dieu, Seigneur. Et là, confessez votre envie à Dieu. Seigneur, donne-moi, on est le corps de Christ. Nous sommes tous différents les uns des autres. On a tous besoin les uns des autres. L'autre fait partie de mon corps, de ton corps, donc je suis moi un membre. L'autre est un membre différent. Donne-moi pas d'envie, au contraire, d'être reconnaissant pour les capacités de la force que l'autre a que moi j'ai pas. On est dans le même corps. Plus chacun de nous va se développer à notre maximum, plus Dieu va être glorifié. n'envions pas, encourageons, aimons. Et pour cela, il faut adorer Dieu et aimer le peuple, son peuple. C'est un défi, l'envie. Nous sommes tous différents, mais nous sommes tous importants. et comme David, au lieu de le laisser apporter par l'envie, aimer, car Dieu est amour. Donc, comment vivre le bonheur quand nous passons par des difficultés? L'adoration, A, le B maintenant, bénédiction. Se rappeler les bénédictions de Dieu. Verse 5. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assure mon loup. Un héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. Dieu est notre part. waouh. Tu sais, Obélix, c'est quelqu'un qui coupait des gâteaux, comme un morceau, il prenait tout le gâteau, c'était comme ça. Mais, Dieu est notre part. Juste l'Epsomme qui suit, dans l'Epsomme 17, ça dit, verset 14, David demande, délivre-moi des hommes par ta main éternel des hommes de ce monde. Leur part, à eux, est dans cette vie. Regardez bien, Dieu les remplit leur vente de biens, leurs enfants sont rassasiés, ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. On peut envier ça. Leur part est dans la vie. Nous, notre part, c'est Dieu lui-même, pas la bénédiction de Dieu, mais le Dieu qui pourvoit toutes les bénédictions. Et Dieu, qui est la soeur de toutes les bénédictions, peut nous bénir. Et lorsque je suis béni, je suis reconnaissant envers Dieu et non envers la vie, envers mes efforts, envers mes capacités, envers ma job que j'ai, envers qui je suis. Je suis bon, je me pote les bretelles, j'ai tout ça, et tout, je ne dis pas parce que ça m'appartient. Mais si je reconnais que tout vient de Dieu, je peux même en départir, ça ne m'appartient pas. C'est la bénédiction de Dieu. Petite parenthèse sur les offrandes ici. Pourquoi on retient qu'on est, la mesure de être généreux, parce qu'on croit que ça vient de moi. Mais je crois que ça vient de Dieu et que Dieu touche mon cœur que je sois généreux. Je suis beaucoup plus libre pour donner. Donc, notre part n'est pas la bénédiction de Dieu, mais le Dieu de la bénédiction. Et même, ça dit que notre coupe où je bois n'est pas celle où le monde s'abreuve. C'est Dieu lui-même, cette coupe de bénédiction de Dieu. Wow! C'est une belle image que David met là que Dieu pourvoit avant tous ses besoins. Et même, il va dire au verset 6, et Samar traduit le verset 6 comme ceci, « Tu as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. » Le peuple d'Israël, quand il était créé, Dieu va donner une partie du pays à chaque famille. Chaque famille, il y avait un héritage qui lui appartiait. Et ici, pour la fête des mères, il y a un beau cadeau. Une belle bénédiction. Ça se peut que dans votre vie, il arrive de grandes difficultés que vous perdez toutes. Dieu avait pourvu pour son peuple le jubilé. Le jubilé, c'est quoi? À chaque 50 ans, chacun retrouvait son lot que Dieu lui avait donné à l'origine, à sa famille et à sa descendance. Donc, ce que ça dit, ceci, c'est vraiment beau comment Dieu fonctionne. « Maman, votre descendance n'a pas à subir votre revers de fortune. » C'est beau, hein? Donc, Dieu pourvoit à ce que notre descendance ait toujours la bénédiction originelle que Dieu avait réserve pour eux. Wow! Tu as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices, mon héritage est merveilleux et même si je le perds de mon vivant à cause de toutes sortes de catastrophes, ma génération qui va suivre va pouvoir en profiter encore. Les bénédictions de Dieu. Verset 7, « Je bénis l'Éternel car il me conseille même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. » Bon, la nuit, Dieu me conseille. Comment qu'il nous conseille la nuit? par des rêves, ça arrive, des songes. Mais des fois, si vous ne dormez pas la nuit, qu'est-ce que vous faites? Tu as une chambre, tu as une chambre, je peux-tu dormir, je peux-tu dormir? On dit, « Sonia, qu'est-ce que tu as à m'enseigner? » Que là, des personnes qui au lieu de rester dans le lit, ils se lèvent, ils vont prendre un temps pour lire leur Bible, pour prier, être attentifs à ce que Dieu va leur dire. Moi, bien souvent, tôt le matin, Michel dort encore, je suis en train de préparer, de revisiter le message que je ferais le matin. Il y a un point que j'améliore, mais honnêtement, je ne sais pas comment Dieu fonctionne dans vos vies, comment dans le calme de la nuit, je peux vous parler, mais c'est qu'il nous instruit même la nuit. Verset 8, « J'ai constamment l'Éternel devant moi, quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. » Avoir le Seigneur à notre droit signifie l'avoir comme avocat pour prendre notre défense, comme le soutien dans le combat, la puissance, la force, mais aussi le compagnon de voyage, celui qui nous accompagne. Il y a une tendreté, une tendresse là-dedans qui est belle. C'est toute une bénédiction, ça. Mais pour enjouir de cette bénédiction-là, il faut se rappeler cette vérité. Prendre conscience de la présence du Seigneur à nos côtés. Jésus lui-même nous l'a promis, « Je suis tous les jours avec vous. » Il est là. Nos enfants, vos enfants, nous en font vivre des fois de toutes sortes de couleurs. Et ça peut facilement nous ébranler. L'autre garçon, Jean-Michel, il s'en spécialise de la question qui est dessus. Il nous ébranlait. Quoi faire? Le potentiel est là, mais la solution est là. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Prendre conscience, « Seigneur, tu es là avec moi en ce moment-là. Viens à mon seul côté. » Tu sais, une prière courte comme ça, et du haine. Je pense que j'ai déjà raconté l'histoire avec un gymnase avec un monsieur, un géant, qui, tu sais, des grandes gueules. Puis là, il se va, puis là, il commence à parler quelque part à rire de ma foi. « Seigneur, je fais quoi avec lui? » Là, ce verset-là m'a tellement aidé. « Seigneur, tu as ma droite. » Je ne vais pas en craindre ce gros parleur-là. Au contraire, de moi de l'aimer, comment je peux agir dans la situation? Et Dieu m'a aidé. Soyons conscients de sa présence, mesdames, mamans, dans les situations où vos enfants vous ébranlent. c'est une des bénédictions de Dieu merveilleuses. L'adoration, la bénédiction, maintenant, le c'est confiance. Verset 9, « C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Quand tu n'abandonnes pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Les apôtres Pierre et Paul confirment que ce texte nous parle de Jésus dans l'acte 2 et dans l'acte 13 où ce texte est en train de nous parler de Jésus qui n'a pas connu la décomposition comme David, mais que Christ est ressuscité pour notre salut, pour nous permettre d'avoir cette confiance que nous aussi nous ne serons pas abandonnés dans le séjour des morts. Au contraire, que nous allons connaître le sentier de la vie. Et le verset 11 dit, « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Wow! Quelle espérance glorieuse! C'est le fondement de notre confiance. Et quand nous connaissons le sentier de la vie, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nous n'avions pas pas par moi » et qu'on a cru en Jésus qui a le chemin, qui a la vérité et la vie, qu'on aura obtenu le pardon de nos péchés, que j'aimerais constituer avec notre créateur et notre créateur de notre papa dans le ciel, quelle est notre plus grande joie, notre plus grand désir comme maman? c'est que nos enfants connaissent le sauveur. Non? Mais, le salut de nos enfants, c'est pas notre domaine d'expertise. C'est Dieu qui s'ouvre. Et ce n'est pas chacun des mamans qui sont ici qui connaissent cette grâce-là d'avoir tous leurs enfants qui marchent avec Dieu. Donc, pour encourager les mamans qui ne vivent pas encore le bonheur d'avoir chacun de leurs enfants marcher avec Dieu, je vais inviter Michel maintenant à venir nous lire un texte pour vous encourager. C'est bon de vous voir. Alors, le titre, c'est « Prier, prier abondamment. Cette œuvre, l'œuvre du salut est celle de Dieu. Vous devez prendre votre place de serviteur dans le processus. Un serviteur apprend à connaître la volonté de son être et à y obéir. Vous devez aussi comprendre que peu importe votre degré d'éloquence, vous ne pourrez jamais produire dans le cœur de vos enfants le type de conviction qui mène à la repentance et au salut en Christ. Seul le Saint-Esprit peut convaincre un individu en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, Jean 16-8. La Bible dit que lorsque les gens sont confrontés à l'Évangile, l'ennemi vient et les aveugle pour qu'ils ne puissent pas comprendre ce qu'ils entendent. On voit ça dans 2 Corinthiens 4, 3 et 4. Dieu seul peut ouvrir leur entendement pour qu'ils comprennent et acceptent l'Évangile. Amener les personnes à la connaissance de Christ en vue de leur salut est un combat spirituel. La prière est un élément critique de l'ensemble de la démarche. La prière avant de parler, la prière pendant, la prière après, la prière ne doit jamais cesser. Amen. Merci, Michel. Comment vivre le bonheur quand nous passons par des difficultés? Mais l'Ambaissie du psaume 16 est là pour nous venir en aide. L'adoration, bénédiction, confiance. Tourner le regard vers Dieu dans l'adoration et nous garder les yeux fixés sur la situation. Se rappeler les bénédictions de Dieu, se dire les bénédictions de Dieu pour ne pas laisser nos pensées polluer notre cœur et avec confiance, savoir notre espérance glorieuse que nous avons en Jésus et se reposer en Dieu même pour le salut de nos enfants, celui qui sauve. Prions. Seigneur, bénis chacune des mamans ou chacun de nous ici présents que nous puissions au Seigneur appliquer cette ABC dans notre vie, qu'on soit les adorateurs, des gens qui reconnaissent tes bénédictions et qu'on a une confiance inébranlable en qui tu es, toi qui nous as tant aimé. A béni cette journée, béni ces rencontres familiales aujourd'hui. Seigneur, peut-être plusieurs vont vivre des rencontres avec leurs enfants qui ne sont pas encore chrétiens. Alors bénis ces moments-là, Seigneur, que tu sois honoré, glorifié et quand tu as notre droit, on a qu'un rien. Sois glorifié. Amen. Amen.